Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi, c'est la fin de la journée. C'est une journée brumeuse ici, au centre-ville de Montréal. Je n'ai pas pu faire ma petite baignade de soleil d'après-midi. Et donc, j'ai dormi. Cette semaine, c'est un peu plus tranquille à mon travail. Je suis quand même du travail, mais j'ai plus de temps pour ralentir. Ralentir parce qu'il y a trois semaines, si vous vous en souvenez, ça allait vite. Ça allait vraiment vite. Et des fois, quand ça va trop vite, j'ai l'impression un peu de me perdre, de m'oublier. Parce que je dois penser bien à mes clients, m'occuper de leur projet. Et quand il y a un petit moment comme ça, où c'est un peu plus tranquille, je peux respirer, eh bien, j'en profite pour me ressourcer. Je dois dire que je suis encore sur les effets du livre que j'ai lu la semaine passée. Je m'en rends compte. Le livre « Récit d'un voyageur de l'astral ». Imaginez que vous avez des oeillères, comme un cheval, et puis soudain, les oeillères sont enlevées. Et là, vous voyez, vraiment large. Toute votre vie, vous avez imaginé que la réalité, c'était juste ça. Et j'ai beaucoup d'imagination, quand même. J'ai beaucoup d'imagination. Et je m'étais imaginé quand même assez large. Mais faute de matériel pour ma réflexion, je n'avais pas atteint l'ouverture totale. Et ce livre m'a vraiment donné un coup. Et je dois avouer que Martha, aussi, qui l'a lu, qui est en train de le lire, elle a des moments difficiles. C'est ce que ce livre a cet effet. Oui, en effet. Donc, c'est « Récit d'un voyageur de l'astral », de Daniel Meuroy, bien sûr. Ce qui me touche, c'est l'aspect intérieur. Parce que ces temps-ci, j'écoute des vidéos de David Wilcock. Un autre chaîne sur YouTube qui s'appelle « The Edge of Wonder ». C'est en anglais, mais c'est beaucoup sur le... En anglais, il appelle ça « Disclosure ». Ils vont divulguer les informations qui nous ont été cachées depuis plusieurs années. Et... Mais c'est toujours des informations sur le monde matériel, le monde extérieur. Donc, des extraterrestres. Et même les êtres humains qui ont la technologie maintenant pour vivre partout, surtout, en fait, tous les planètes de notre système solaire et plus, qui se déplacent comme ça en une fraction de seconde. C'est très matérialiste. Et en fait, ça fait... Ça encense la technologie aussi, comme étant... Ça ramène les scientifiques, la science, la technologie, au centre de l'attention. Ça divinise. Alors que ce livre, ou les quelques livres que j'ai lus aussi, dernièrement, de Daniel Murreur, ramènent plutôt sur le monde intérieur. Ils mettent en garde contre la technologie. La technologie, en fait, c'est comme une prothèse. C'est comme une prothèse pour les handicapés. Et qu'on devrait se détacher des scientifiques. Mais ça, ça fait plusieurs années que je pense comme ça, bien sûr. Parce que André Moreau en parle beaucoup dans le jovialisme, que les scientifiques sont des clowns. On devrait en rire. Un jour, ils nous disent quelque chose. Et le lendemain, ils nous disent le contraire. Toujours aussi sérieux avec leurs preuves. Alors, un jour, ils nous parlent de telle chose. Dix ans plus tard, heureux, soudain, ça ne tient plus. Et comme ça, ils sont toujours prêts à faire des itérations. On n'est pas dans la vérité ici. On n'est pas dans la sagesse. Il y a un dérapage aussi avec la technologie. Ça me semble assez évident présentement. C'est évident pour moi, par exemple, quand je vais dans le métro. Quand je vois 90% des gens le nez sur leur écran d'iPhone, bien, moi, je trouve qu'il y a un problème. Quand j'entre dans un café et que je vois juste une série de laptops avec des gens qui ont des écouteurs, je vois un problème. C'était pas comme ça quand j'avais 25 ans. Quand j'avais 25 ans que je suis arrivé à Montréal, c'était pas encore la mode de ça. On entrait dans un café. Et puis, les gens étaient disponibles. Bon, ils avaient peut-être un livre. Mais ils n'y avaient pas tout ce barrage de laptop, d'ordinateur. Et on est loin des cafés littéraires de l'époque des surréalistes. Pour vous convaincre de ce dont je vous parle, je vous suggère la lecture du livre, le livre secret de Yeshua. Et vous allez voir, le maître Jésus, il a des pouvoirs incroyables. Celui qu'il appelle la paramoukta. La paramoukta lui permet de faire apparaître des objets. Il suffit d'imaginer l'objet dans sa tête et puis l'objet apparaît. Et ça peut être de la nourriture, ça peut être une robe. À un certain point, sa robe, elle est complètement effilochée, complètement finie. Il a tellement marché sur les routes qu'il se dit, je mérite bien ce cadeau. Et il se fait ce cadeau. Et une robe tombe par terre. C'était leur vêtement à l'époque. Il le fait, par exemple, dans l'exemple connu, du pain et du vin, des poissons et le vin pendant un mariage. Et d'autre part, il y a David Woolcock, sur sa chaîne, qui nous parle qu'il existe des machines qui impriment de la nourriture. De rien, on peut imprimer de la nourriture. Et ça, ça réglerait les problèmes de faim sur la terre. D'un coup, on aurait des machines. On n'a pas besoin de faire cuire, on n'a pas besoin de rien. Ça apparaît comme ça du vide. Eh bien, moi, je fais un parallèle. Vous voyez, d'un bord, il y a l'aspect matérialiste, d'évolutionnel, de David Woolcock. proposé par David Woolcock. Il fait simplement nous parler de ce qu'il a entendu parler. Mais, d'autre part, on a des êtres ascensionnés, des êtres réalisés, comme le Christ, comme Jésus le Christ, qui sont capables de faire, de faire apparaître la nourriture, par leurs propres moyens, se déplacer par leurs propres moyens. Vous voyez là, d'une part, il y a David Woolcock qui nous parle d'une pleine race d'extraterrestres. La majorité se déplace encore dans des vaisseaux, donc avec de la technologie. Mais il nous parle de certaines races très, très avancées qui sont capables, juste par la pensée, de se créer comme une bulle et de se déplacer instantanément n'importe où dans l'univers. Et le Jésus de Daniel Miroir, le fait aussi. Il est capable de se déplacer, de se manifester, de se matérialiser n'importe où quand il le désire. Et moi, je trouve ça beau, ça m'inspire énormément. Et quand je vous parle de Jésus présentement, c'est pas le Jésus de la Bible, soyez-en assurés, parce que moi, je n'ai jamais cru à ce Jésus. Je suis même surpris moi-même d'en parler présentement. C'est comme, il y a quatre ans, j'aurais pas imaginé que je deviendrais crudivore végétalien, pas du tout. Ce sont des expériences mystiques qui m'ont amené à ça et c'est la même chose pour Yeshua. Moi, je n'ai pas cru au Yeshua de la Bible. Ça ne faisait aucun sens. j'ai eu une grande méfiance pour tout ce qui vient de l'Église. Et c'est peut-être un trait aussi propre des Québécois, parce que si vous connaissez des Québécois, vous savez qu'ici, nous, on s'acre. On ne va pas utiliser des mots, comme en anglais, « fuck » ou des mots sexuels quand on est fâché. Nous, on utilise des mots de la religion. Si vous voulez vraiment insulter un Québécois, bien, traitez-le de gros tabernacle. Si vous traitez un français de gros tabernacle, il va rire de vous. Encore plus dans une autre... dans une autre... dans une... en anglais, par exemple. « You fucking big tabernacle! » Ça ne veut absolument rien dire. Donc, il y a un petit quelque chose ici au Québec. La religion a été vraiment mal expliquée. De toute façon, elle ne peut pas l'être, à mon avis, par la Bible, par l'Église. Parce que ce n'est pas leur but. Le but de l'Église, de l'appareil manipulateur plutocratique est de nous éloigner de nous-mêmes, de nous éloigner d'une pratique concrète qui nous permettrait de nous libérer. Et, par la lecture du livre « Secrets de Yeshua », je suis apaisé. je trouve enfin la paix et c'est comme s'il manquait un cristal dans le centre de mes idées et il vient d'être mis. Parce que c'est quand même un élément central. Que vous le vouliez ou pas, quand je vous dis qu'on est en 2019, c'est basé sur la naissance de Jésus. Et donc, il y a une influence à tous les jours de ma vie et de votre vie. à moins que vous soyez d'une autre culture qui utilise un autre calendrier, mais c'est quand même le calendrier le plus... C'est le calendrier de base. J'ai trouvé la paix dans mes idées récemment par cette lecture. Je vous invite à le faire si, tout comme moi, vous êtes... vous êtes convaincu qu'on vous a menti toute votre vie. Vous allez trouver des vérités. Et je réalise aussi à quel point il m'a été très utile d'apprendre la philosophie, d'avoir un bon professeur de philosophie comme André Moreau, pour me donner une base solide de réflexion, une capacité de poser les questions et de penser par moi-même. Beaucoup de gens pourront prendre ces livres que je suggère et se jeter à corps perdu dans cette nouvelle religion, une nouvelle pensée, sans réfléchir, sans poser les questions. Et moi, ce n'est pas ce que je vous suggère. Je vous suggère toujours de questionner. Questionner l'autorité. Et d'en venir à vos propres conclusions et c'est ce qui est le plus important à mon avis, c'est d'arriver à un point où vous avez un vécu. Un vécu immanent. Ça va vous donner une force. Moi, c'est une force que j'ai acquis avec le temps par, d'une part, toutes mes études, tout ce que j'ai étudié, mais ce n'est pas assez, ça. C'est factice dans bien des cas. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire des expériences. Faire des expériences mystiques, rencontrer Yeshua, il n'y a rien de plus vrai que ça. Je ne peux pas revenir sur cette expérience. Je l'ai sentie, je l'ai vécu. Et il y a des expériences comme ça qui m'ont changé, qui m'ont permis de comprendre le paradoxe de la réalité. je me rappelle d'une expérience que j'ai faite il y a peut-être 15 ans. C'était une expérience mystique très forte. Soudain, j'ai compris que j'étais dans l'univers et que l'univers était en moi. Et là, je suis parti à la paire. Mais ce n'était pas dans le monde physique. J'étais dans un monde de trance, dans une trance psychédélique. et ça, ça m'a fait rire spirituellement. Et en même temps, ça l'a débloqué en moi, mon mental, ça l'a débloqué mon mental pour me permettre de comprendre au niveau supérieur le paradoxe de la réalité. Que c'est les deux en même temps. C'est impossible mentalement de penser à ça, mais si je suis capable d'ouvrir mon mental, alors je suis dans un niveau de pensée qui accepte ce qui semble contraire. Certains me disent des fois que tu te contredis. Mais non, je ne me contredis pas. C'est un paradoxe. Le blanc et le noir existent en même temps. Le yin et le yang. Et combien d'expériences comme ça j'ai fait. qui m'ont donné des vécus. Je me rappelle d'une autre que j'ai fait. C'était comme une chaîne de Nicolas. Alors je me voyais à l'infini en train de me regarder de dos. Et là, j'ai trouvé ça drôle. Encore. Un rire métaphysique. Et je me suis retourné pour regarder en arrière. alors tous les Nicolas se sont retournés. Sauf le dernier qui était moi en fait, c'était l'observateur. Parce que si j'avais été un de ces Nicolas, je me serais retourné aussi. Donc j'aurais vu à l'infini l'autre partie. Mais non, cet aspect est resté. Et ça, ça a été un enseignement encore. L'enseignement de l'observateur avec un grand O. il y a la conscience qui observe le monde qui est un espace d'apparition. Et même Nicolas le O, ma personne, fait partie de cet espace d'apparition. Elle est impermanente. oui, Nicolas le O est impermanent. J'ose le dire. Mais je ne m'en... Je comprends que je suis plus vaste que Nicolas le O. Je ne suis pas seulement Nicolas le O. Et ses expériences, parce que cette expérience me l'a fait comprendre de manière très profonde. Et donc, c'est par des vécus que vous allez atteindre une certitude métaphysique indestructible. Vous pouvez étudier, allez-y, et j'adore étudier, vous le savez, donc je pense que c'est important d'aller chercher l'information qui existe déjà, mais le vécu est très, très important. Et je vois ça aussi dans l'œuvre de Daniel Murois, Yeshua en parle beaucoup, d'un vécu, que c'est plus important que les écrits, que n'importe quoi, que la vie, le vivre, vivre quelque chose, c'est important. Je pourrais vous en raconter des histoires comme ça qui ont été comme des rivets qui m'ont attaché et qui m'ont permis de me donner le début d'un centre de gravité permanente. Je ne prétends pas avoir atteint l'état du Christ et d'avoir atteint un état de permanence consciente, mais j'y ai goûté et j'en fais aussi le centre de toutes mes préoccupations. Je suis un obsédé du divin, un fou de Dieu. Socrate parlait qu'il y a deux types de fou. Il y a le fou commun. Je ne me souviens plus comment il l'appelait, mais c'était la personne qui est malade, qui ne fonctionne pas en société, qui est fou. Et il y a le fou de Dieu. Le fou de Dieu, c'est comme Saint-François d'Assise, c'est comme Mohamed, c'est quelqu'un qui est obsédé par le divin, qui ne pense qu'à ça. et je dois le dire, je suis obsédé, j'y pense à chaque jour, à chaque instant. Et ça fait déjà des années que j'y pense. Au moins, au moins 20 ans. Avant, ce n'était pas conscient, ce n'était pas consciemment que je cherchais ça, je cherchais quand même l'absolu, mais et plus on y pense, plus c'est facile d'y entrer. Je dois dire que je me sens divin très souvent. Parfois, je reviens dans Nicolas Lehoux, je reviens dans ma personne, mais c'est un processus que j'ai enclenché et qui ne cessera jamais. Je vais toujours être comme ça et je souhaite pouvoir inspirer le plus de gens possible parce qu'à plusieurs, on peut s'entraider. si moi, je vous inspire et vous arrivez à m'inspirer, alors on est comme une batterie. Je dois dire que c'est ce qui me manque présentement dans ma vie. J'ai fait plusieurs tentatives de créer des communautés autour de mes idées. Ça n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant et je suis quand même exigeant. Je sais ce que je veux. Je ne peux pas me greffer à une communauté de gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi. Par exemple, pour moi, c'est important le partage, la liberté et ça, ça doit s'appliquer aussi dans les relations amoureuses. Je me verrais très mal être dans une communauté où les gens sont jaloux, ils se disent libres, ils partagent leurs émotions, ils partagent leur joie, mais ils ne sont pas capables de partager leur partenaire. et ça, c'est très difficile de trouver au Québec des gens qui sont ouverts à ce niveau, qui ne sont pas jaloux, qui sont prêts à laisser leur partenaire avoir des expériences, à accorder la liberté. On se l'accorde soi-même, mais c'est très facile aussi d'emprisonner les autres avec nos propres peurs, nos insécurités. et moi, je n'ai pas peur. Je me fais confiance, c'est une confiance hyperbolique et j'amène, j'amène ma compagne à s'ouvrir, à se le permettre quand le moment vient, elle a mon appui, mon approbation, si un autre homme s'intéresse à elle. Et c'est ce que je m'attends, les gens de ma famille, de ma communauté, bien voilà. Je pourrais vous en parler encore plus et je vais le faire dans les prochaines semaines, dans les prochaines années. C'est quelque chose qui est là. Je ne cesserai pas d'être un fou de Dieu. Et cette folie, je pense, je pense, vous la communiquez si vous êtes encore en train d'écouter cette vidéo. je pense que vous êtes peut-être probablement des fous de Dieu vous-même. Eh bien, si c'est le cas, je pourrais vous inspirer parce que j'ai quand même beaucoup d'expérience et j'ai beaucoup étudié le sujet et j'ai beaucoup pratiqué, j'ai beaucoup exacerbé cette folie. Encore tantôt, je suis allé faire une sieste et j'ai deux nouveaux cristaux que Martha m'a acheté en fin de semaine, deux beaux cristals et je les ai mis sur moi, sur mon troisième oeil, sur mon cœur et j'ai encore appelé cette énergie christique à m'aider à débloquer mes perceptions. Et c'est omniprésent et je sais que c'est bon, je sais que c'est normal, je sais qu'un être qui est bon, qui est juste parce que je préfère être par-delà le bien et le mal, dans la justice, ce genre de pensée me semble le minimum qu'on doit se permettre sur cette planète. C'est-à-dire d'être dans la compassion, l'amour, l'intelligence être rique, l'être, de tout faire pour se donner un être. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse à vos propres réflexions. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !